Bonjour à tous, c'est Célia, je suis ravie de vous retrouver pour un petit direct, on va faire un tirage de cartes aujourd'hui. Je vous ai pris Coucou Eugénie, j'ai pris Envolé Sauvage et j'ai pris le Tarot Renard. On va pouvoir se faire un petit tirage ensemble, un petit peu pour faire le point sur les énergies du moment, voir s'il y a un message qui semble pertinent pour vous. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien ce mercredi matin. Alors je retire les petites cartes, vous savez il y a les petites cartes mots clés dans le Tarot Renard, donc j'en profite pour les retirer pendant que vous arrivez. Hop, 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 et je vais retirer la carte également du Envolé Sauvage de présentation des autrices. Ah bah je l'avais pas, elle était déjà retirée. Coucou, coucou à tous. Alors vous êtes prêts, on va commencer, on va commencer par Envolé Sauvage. On va commencer par tirer une petite carte d'Envolé Sauvage. Prenez le temps de vous poser, de respirer tranquillement et on y va. On se concentre pour cette première carte. Hop. Non, c'était pas une carte sauteuse, j'ai cru. Alors, ça y est, on en a une. On a ici et maintenant. Alors je vais vous lire le texte qui est au dos de cette carte-là. Voilà. Dans ton voyage terrestre, il n'existe rien d'autre que l'ici et maintenant. Tout le reste n'est qu'illusion et vaine projection. En restant concentré sur le moment présent, tu trouveras le calme et la sérénité. Voilà, on vous invite du coup à être pleinement dans l'instant présent. Peut-être faire des petits exercices aussi de pleine conscience, pourquoi pas, pour aujourd'hui. Mais rien que déjà aussi d'écouter, d'être présent pour ce tirage, c'est déjà une bonne, un bon positionnement pour être bien connecté à ici et maintenant. Donc ne cherchez pas trop à remuer le passé. Ne cherchez pas non plus à savoir un petit peu trop ce qui va se passer plus tard. Profitez de votre journée, mais profitez des instants qui sont offerts à vous maintenant. On va tirer une petite carte du tarot au renard. On a une arcane majeure. On a la carte de la justice, ici. Alors, je vous la demande un petit peu plus près. Voilà. La carte de la justice. La carte de la justice, elle va nous parler d'équilibre, de responsabilité. Alors déjà, bien sûr, il y a cette idée d'équilibre, ici, avec la balance, de voir justement que quelque chose a besoin d'être équilibré dans votre vie. Peut-être que vous avez trop donné d'un côté et que maintenant, il est bon de se poser pour recevoir aussi. Ou inversement, vous avez été trop dans l'attente et maintenant, il est bon de se remettre en action. Vous voyez, il y a un juste milieu à faire. Demandez-vous en ce moment dans votre vie, justement, où est-ce qu'il y a trop de choses ? Où est-ce qu'il y a trop ? Ou alors, où est-ce qu'il n'y a pas assez ? Et comment rééquilibrer un petit peu les choses ? Vous êtes sur une sorte de plaque tournante, un petit peu pour les énergies du moment, qui vont vous aider, qui vont vous propulser, justement, à faire ce rééquilibrage-là. Donc, arriver à vous apaiser si vous étiez trop dans le mouvement, trop dans l'action en ce moment. Et au contraire, vous procurer de l'énergie si vous étiez trop dans la patience, l'attente. Et que maintenant, vous avez besoin aussi de mettre en action certaines choses. Voilà. Donc, quelque chose va se rééquilibrer, va se réajuster pour vous. On a cette idée aussi, avec la carte de la justice, de prendre ses responsabilités. On voit que la justice vous met face à les événements pour lesquels vous aviez un impact. Et quels ont été les résultats ? Quels ont été les résultats ? Qu'est-ce que vous pouvez améliorer ? Qu'est-ce que vous pouvez... Sur quoi vous pouvez agir maintenant, aussi, dans l'ici et le maintenant ? Et il y a cette idée de comprendre qu'on est responsable, aussi, de la situation, des choix qu'on a faits, de comment on en est venu à vivre la situation dans laquelle on est. Ça, c'est très intéressant parce que ça vous permet, à travers ce recul, à travers cette prise de conscience, aussi, de ne pas répéter les mêmes erreurs, de comprendre un petit peu tout ce qui s'est joué derrière pour mettre de la lumière dessus et puis pour pouvoir avancer de façon plus sereine, plus équilibrée, justement. Voilà. Comment vous en êtes venu à un déséquilibre ou comment vous en êtes venu, de façon positive ou négative, à être dans la situation dans laquelle vous êtes ? Si c'est de façon positive, c'est très bien parce que, justement, vous allez pouvoir recalquer un petit peu ça pour le mettre en action pour d'autres événements de votre vie ou pour plus tard. Et si, au contraire, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est justement le bon moment de se dire « Ok, ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai mis en place qui a fait qu'à un moment, ça a grippé ? Que quelque chose n'a pas bien fonctionné et qu'on en arrive à ce résultat-là. Ok, je vois, c'est ça. Bon, ben, comment je fais pour l'éviter après ? Alors, on va tirer une autre carte. Et on a la carte des amoureux. On est encore dans une arcane majeure. Alors, pourquoi ça a de l'importance d'être soit dans les arcades majeures, soit dans les arcades mineures ? Ça a de l'importance parce que les arcades majeures, ce sont des grands moments de la vie. Ce sont des moments un peu charnières. Les arcades mineures vont plus vous montrer des petits événements de la vie, des petites choses. Ça va plus être le quotidien. Voyez ? Et ici, on voit du coup que les énergies qui sont présentes en ce moment pour vous, dans votre vie, si on ne tire que des arcades majeures, on voit qu'il y a quand même quelque chose de très important qui est en train de se créer. Des énergies qui sont assez profondes, assez puissantes pour changer un peu l'orientation que vous avez pris. Donc ça, c'est intéressant. Parce qu'on ne peut pas le faire tout le temps. On peut faire plein de petits changements qui vont amener à des gros changements. Ou on peut aussi, comme ça, comment je peux vous dire, surfer un petit peu sur les grands axes, ces grands moments de notre vie, et pouvoir comme ça, justement, eh bien, prendre une direction différente. Donc c'est le moment, ici. On voit qu'il y a des énergies qui sont très fortes, très puissantes, et qui vous permettent, justement, de faire des changements beaucoup plus facilement. Avec la carte, ici, j'adore, j'adore ce petit renard, ce petit lapin. La carte des amoureux, on est dans cette idée de choix, également, qui est présente. On a un petit peu cette idée du choix du cœur, ou de la raison. Qu'est-ce qui vous pousse ? Qu'est-ce qui vous anime, ici ? Qu'est-ce qui fait battre votre cœur ? Quel choix vous pourriez faire dans votre vie qui fait battre votre cœur, qui, vraiment, vous donne l'impulsion d'y aller, vous motive ? Ça, c'est un premier choix. Le deuxième choix, ça va être celui, justement, de la raison. On va se dire, OK, bon, ça, c'est bien joli, ça fait battre mon cœur, mais, concrètement, est-ce que c'est viable ? Est-ce que ça va m'apporter quelque chose de positif ? Alors, très dur de répondre à cette question, parce que toutes les situations vont vous apporter, et du positif, et du négatif. Mais il y a tout un cheminement, aussi, conscient, qui va se faire, pour prendre le meilleur choix possible. Cheminer, prendre le meilleur choix possible, voilà. Donc, quel est le choix à faire ? Le choix de la raison ? Le choix du cœur ? Souvent, quand on est... Quand je vous dis, justement, quel que soit le choix que vous allez faire, il va y avoir, il va y avoir, et du positif, et du négatif ? On s'aperçoit que quand on a bien réfléchi à ce choix, qu'on a bien posé les pours et les contres, on est plus facilement capable d'aller au-delà des difficultés. parce qu'on a consciemment, vraiment, on a mis en lumière, on a pris conscience d'un petit peu tout ce qui allait nous arriver si on prenait ce choix-là. Et comme on a cette conscience-là, on va plus facilement pouvoir aller au-delà des moments qui vont être plus difficiles parce qu'on a fait ce choix-là. De la même façon, si on choisit aussi le choix du cœur, on a plus d'instinct, plus de mordant, on a plus l'envie aussi, qui vont nous permettre d'aller au-delà des difficultés du choix qu'on a fait. Donc, c'est à vous de voir aussi où est-ce que vous allez mettre votre énergie. Est-ce que, si vous sentez que ce choix, bon, ça ne me parle pas plus que ça, ce choix-ci non plus ne me parle pas plus que ça, bon, bah alors on va réfléchir. On va réfléchir entre ces deux choix. Et si, par contre, vous avez un choix-là qui vous parle, mais qui vous prend au trip, vous sentez que vraiment il y a quelque chose à faire dans cette direction-là, c'est très intéressant parce que, justement, en suivant cet élan-là, vous allez avoir aussi la force, la niaque d'aller au-delà des difficultés que va vous apporter ce choix. Parce que, quel que soit le choix, je le répète, il y a du positif et il y aura du négatif. C'est normal, c'est la vie. Voilà, donc à nous, justement, de bien équilibrer les choses et de savoir où sont nos forces dans le choix qu'on fait. Alors, pour répondre à ta question, Raining Lane Land, c'est le tarot renard. Voilà. Voilà pour ce petit tirage. Donc, quelque chose à équilibrer en ce moment, des responsabilités à prendre et un choix à faire. Et pour faire le meilleur choix possible, réfléchissez bien entre le cœur ou la raison. Et faites bien ce travail, justement, qui va vous permettre d'évoluer en toute conscience dans les choix, dans le choix, dans le chemin que vous aurez choisi. Voilà, je vais vous souhaiter une très très belle journée. On se retrouve très bientôt pour d'autres tirages. Prenez bien soin de vous. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada